Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce lundi, jour d'élections au Québec, 3 octobre 2022, 10h22, heure du Québec. Merci d'être là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés, toujours pertinents. Pendant ce temps-là, hier, il y avait des élections aussi au Brésil, le pays le plus important de l'Amérique du Sud, en population, puis aussi en économie, puis en politique. Et contre toute attente, Bolsonaro force le second tour. Parce que si tu te fiais aux médias puis aux sondages, puis surtout à la propagande dans les médias, surtout les médias occidentaux qui sont tous pro-socialistes, pro-gauchistes, on te donnait Loulard, qui j'aimerais vous le rappeler, vient de sortir de prison, c'est un criminel, il a été condamné pour corruption, puis toute la petite presse, les médias gauchistes du monde occidental, te l'ont louangé et vanté. Loulard était là pendant deux mandats, il n'a absolument rien fait pour le Brésil, sauf le ruiner, le Brésil. Il n'a rien fait pour améliorer la vie du monde. Mais la famille Loulard, elle, s'est enrichie à un point tel qu'ils ont fini, en tout cas lui, il a fini en prison. Et là, on te l'a ressuscité, on l'a réformé, mais on oublie de te dire que c'est un criminel et les médias l'ont poussé, puis ont poussé sa candidature à un point tel que toi, quand tu n'es pas au Brésil, et tu lis les médias occidentaux, tu te dis qu'il va être élu avec un rat de marée. Ben là, ça a l'air que non. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le monde a encore le droit de voter comme ils veulent. Puis as-tu remarqué que récemment, surtout chez les gauchistes, et on le voit aux États-Unis, avec l'administration Biden, qui est une administration mi-socialo-communiste, mi-totalitariste, qui envoie le FBI et qui envoie le ministère de la Justice faire des perquisitions, puis des intrusions dans les maisons, juste de gens qui ne pensent pas, comme eux, sur les réseaux sociaux, des opposants politiques, on envoie le FBI après eux pour les terroriser. Exactement comme les gouvernements totalitaires le font. Et qu'on dit à tout le monde, et qu'on clame sur tous les toits que si vous ne votez pas, comme nous, on veut que vous votiez, vous êtes un danger pour la démocratie. Ben, moi, j'ai toujours compris que la démocratie, c'était le choix du peuple, mais pas avec les gauchistes, pas avec les socialistes. Et tu as remarqué que de plus en plus de députés, de politiciens, refusent de reconnaître les résultats des votes. On va s'opposer à un résultat. Tu peux t'opposer à un résultat, mais de là à dire, et il y a tout un pas à franchir, que si tu ne penses pas comme le parti, par exemple, démocrate, si tu ne penses pas, par exemple, comme le parti libéral du Canada, si tu ne penses pas comme l'ensemble des partis français parce qu'ils sont tous gauchistes, c'est-à-dire avec toujours le même agenda d'un gros gouvernement, beaucoup de pouvoir pour la classe dirigeante, le fait qu'il faut éliminer toutes les sources d'énergie possibles et imaginables qui ne sont pas de l'éolien ou du solaire, puis que si tu t'opposes à la voiture électrique qu'on veut t'imposer, si tu t'opposes à notre idéologie puis que tu nous questionnes, tu vas être une menace pour la démocratie. On va l'écouter Mme von den Leyer, d'ailleurs, dire ça à propos des Italiens qui s'en allaient aux urnes il y a deux semaines. Elle les a prévenus. Je vous rappellerai que Mme von den Leyer n'est pas élue, c'est la présidente de la classe dirigeante européenne, c'est elle qui a le gros bout du bâton, et elle est très claire. Si vous votez à droite les Italiens, j'ai des outils pour vous punir. Ah, c'est bizarre pour ceux, les grands protecteurs de la démocratie. On va aller l'écouter. Donc, si les choses ne vont pas dans notre direction, si les choses vont à droite, j'ai des outils. Puis d'ailleurs, je vous en ai parlé, dit-elle, concernant les Hongrois et les Polonais qui ont voté à droite et qui n'ont pas voté avec tous les... les... les tyrans gauchistes de l'Europe occidentale. Elle dit, vous avez vu, je les ai punis, eux autres, avec des sanctions, des conséquences. Ben, elle dit, ça sera la même chose pour les Italiens s'ils votent à droite. Donc, dans l'Union européenne, tu ne peux plus te permettre de voter au centre ou à droite. Il faut que tu votes à gauche. Et c'est Mme von der Leyen qui te menace. Elle qui prétend être la grande défendresse de la démocratie. Parce qu'il faut que tu comprennes que la démocratie pour la gauche, c'est le totalitarisme. On n'aime surtout pas se faire questionner. Et t'as Emmanuel Macron qui répondait aux questions de Jack Tapper sur CNN il y a deux semaines. Et encore là, le même sujet est revenu. Je veux vous demander sur ce trend de nationalisme, populisme et racisme que nous... Il dit, là, je veux vous parler et je veux vous amener sur le sujet de cette nouvelle tendance de populisme, de nationalisme. Et naturellement, il faut qu'il rajoute le terme racisme. Parce que c'est l'outil qu'on utilise beaucoup pour effrayer les gens, pour leur faire comprendre que si tu votes à droite, t'es automatiquement un raciste. Ce qui n'a rien à voir. Il n'y a aucune politique raciste dans aucun, aucun parti de droite à ce que je sache. Souvent, ils sont plus dans l'autre côté, les politiques de ségrégation. Et eux autres, ils associent ça, le racisme au fait que beaucoup de gens qui s'associent à la droite veulent juste remettre de l'ordre et faire appliquer des lois qui ont été votées depuis longtemps, par exemple sur des frontières, et rappeler aux gens du monde entier que tu ne peux pas rentrer dans un pays illégalement. C'est un crime. Donc, si tu adhères à cette idée de l'égalité, ben, t'es automatiquement un raciste. Ça n'a rien à voir. On accueille des centaines de milliers d'immigrants chaque année, puis c'est correct, puis si on pouvait en accueillir plus, tant mieux. Mais c'est juste qu'il y a une porte d'entrée. Et déjà, si tu penses entrer dans un pays de façon illégale, il me semble que ça donne une mauvaise première impression. Je ne sais pas, là, mais en tout cas. Donc, il dit, on voit ça à travers le monde. Ah, mon Dieu, le nationalisme, le populisme et le racisme. Ben, si tu vois ça à travers le monde, Jack Tapper, c'est peut-être que le monde, puis à travers le monde, la population en amarde la politique de la classe dirigeante qui pense juste à elle. Oh, encore! Un parti qui a été fondé par des néo-nazis, des... Il faut prendre tout le dictionnaire, il ne peut pas en manquer un, parce que ce qu'on veut, c'est surtout effrayer les gens qui ne sont pas encore allés voter, puis leur dire que si jamais tu votes pour eux, ben, nous autres, on te le dit ce que tu es. Si tu votes pour eux, tu es un nazi, néo-fasciste, raciste, xénophobe. Donc, la personne qui a un petit peu peur de se faire identifier comme ça ne va pas aller voter, ou il n'ira pas voter pour des nationalistes populistes. Mais ça a gagné quand même de la popularité, leur campagne de peur, ça n'a pas marché, et ce parti-là a gagné, je pense, beaucoup de sièges, et fait partie peut-être même d'un gouvernement de coalition en Suède maintenant. Alors, en Italie, c'était il y a deux semaines, il y a des élections, puis là, il y a un parti qui a été fondé sur les bases du néo-fascisme de Mussolini, ça n'a rien à voir, c'est comme, c'est une femme, mère de famille, Madame Meloni, qui avait un programme qui était basé sur trois choses, la famille, la patrie, puis les traditions, et Dieu, la foi. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de vraiment, vraiment menaçant là-dedans. Ça menace, la classe dirigeante, parce que la classe dirigeante de nos pays s'est assurée à détruire la famille, la foi, et la patrie pour prendre la place, pour avoir le pouvoir entre les mains. Puis moi, je ne suis ni de gauche, ni de droite, mais je fais juste voir ce qui se passe, puis tu n'as pas le choix d'analyser ça comme ça, parce que c'est la réalité. Donc, on a vu ces éléments-là en France, naturellement, avec Marine Le Pen. On les voit ici, aux États-Unis, avec les magas et Donald Trump. À quel point vous êtes-vous incré, M. le Président Macron? À propos de cette tendance qui se répand en Europe, dans le monde entier, sur Mars, Jupiter, Pluton. Je pense qu'on a une crise de la démocratie. Mais attends, ce n'est pas fini. Je pense qu'on a une crise de la démocratie libérale. Parce que là, maintenant, la démocratie n'existe plus. Ils viennent de te le dire. Van Den Laillard te le dit. Hé, ne votez pas pour vos convictions, sinon vous allez être punis. Là, maintenant, la démocratie libérale qui est le synonyme du totalitarisme. Si tu ne votes pas pour nos candidats, pour nos partis, parce que tu en as plusieurs partis, ils luttent tous maintenant pour les changements climatiques, pour l'environnement, pour un gros gouvernement, pour se mettre le nez dans tout, pour les frontières ouvertes, ils sont tous comme ça. Jean-Luc Mélenchon en France, lui, il lutte pour les frontières ouvertes, pour l'accueil. Puis je suis correct avec ça, moi, je n'ai rien contre ça. Mais juste pour te dire, ils ont tous le même programme. Et que si tu t'opposes à ça, à cette clique, à cet état de l'échemute, même chose au Canada, tu as le Parti libéral, le Bloc québécois et le Parti néo-démocrate, les trois ont le même programme. Tu pourrais être faire un parti avec eux, puis ça reviendra au même. La lutte au changement climatique, il faut sauver la planète, il faut que tu ailles une voiture électrique, il faut éliminer le gaz, il faut avoir les frontières ouvertes, puis patati et patata. Un gros gouvernement, parce que nous autres, on est la classe dirigeante, qu'on aime ça, le pouvoir. Mais il faut que tu comprennes que la seule chose avec laquelle je suis d'accord, moi, c'est les frontières. Moi, je n'en ai rien vraiment à foutre. Je veux que le monde rentre pour qu'ils puissent améliorer leur vie puis qu'ils viennent nous partager leur force. Mais idéalement, il faudrait que ça soit fait de façon légale. Donc, il faudrait augmenter les quotas légalement. C'est ça, le problème. Si le monde rentre illégalement, ça veut dire que c'est trop compliqué, la paperasse. Simplifie ça. Pourquoi ce monde-là, qui nous font des leçons de moralité, au lieu de nous traiter de racistes, ne mettent pas leurs paroles en acte, ouvrent le programme d'immigration, rends-le simple, accessible à tout le monde. Puis, laisse rentrer le monde légalement. De toute façon, on a besoin de monde. puis c'est ça qui enrichit les nations. Pourquoi laisser un système corrompu parce que ça avantage la politique puis ça sert les politiciens autant de gauche que de droite. Si ce monde-là voulait vraiment améliorer le sort du monde, change les lois fédérales d'immigration. Rends-les simples, accessibles pour tout le monde. Comme ça, ils n'auront plus besoin de rentrer légalement. Puis là, tu n'auras plus la crise politique puis tu n'auras plus besoin d'accuser qui que ce soit de raciste. Et de prétendre que tu es là pour le bien de l'humanité quand tu n'as rien fait pour améliorer le système d'immigration. Il faut que le monde puisse rentrer dans un pays aussi facilement que de rentrer dans un magasin. Parce que tu as besoin de monde. Nos populations ici en Occident sont vieillissantes parce qu'on a dit à nos populations de plus faire d'enfants que c'était horrible la famille, que c'était horrible les grandes familles et la solidarité et ainsi de suite. Bon, bien, c'est ça. Là, tu te retrouves avec un problème de vieillissement. Laisse rentrer le monde. Moi, je ne suis affilié à aucune idéologie. Mais c'est de l'insanité, la politique. C'est de l'insanité. Donc, c'est la démocratie libérale. La démocratie, ça n'existe plus. Toi, tu ne peux plus voter comme tu penses. Quand tu écoutes tous les grands défenseurs de la démocratie, les grands protecteurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils te disent? Bien, si tu votes contre nos projets, contre notre idéologie, contre nos candidats, tu menaces la démocratie. Donc, ce n'est plus de la démocratie. C'est du totalitarisme. C'est des pays à parties politiques uniques. Parce que si tu regardes la France, ils ont tous le même programme. Si tu regardes le Canada, ils ont tous le même programme. Le Québec, c'est pareil. On est en élection aujourd'hui. Toutes les parties sont là et ils ont tous le même programme. Sauver la planète, éliminer le pétrole, t'envoyer dans l'éolien, t'envoyer dans le solaire, t'as le gros gouvernement, puis on pousse l'agenda. Ils sont tous pareils. Il n'y en a plus de différence. Puis si tu t'opposes à ça, puis tu votes pour un populiste, bien là, où tu vas être accusé de tous les maux, puis éventuellement, tu seras probablement même arrêté. C'est juste ça qui nous manque. C'est vers ça qu'on s'en va. Donc, j'ai hâte de voir la finalité au Brésil. J'ai hâte de voir aujourd'hui ce qui va arriver au Québec. Mais tout ça pour vous dire que ces gens-là, ils sont tous incohérents. Il n'y en a pas un qui est là pour qui que ce soit. Ils sont là juste pour la classe dirigeante, augmenter leur pouvoir. Puis le monde, ils n'en ont rien à cirer. Sinon, il y a longtemps qu'ils auraient réglé le problème de l'immigration. On aurait simplifié le système pour faire en sorte que ça rentre, ça rentre, mais légalement, puis que tout le monde soit content, tout le monde heureux, tout le monde en harmonie. Parce que les populations, ils n'en ont pas contre l'immigration, ils n'en ont contre l'immigration illégale. Puis pourquoi tu as de l'immigration illégale? Parce que l'immigration légale est bien chère puis bien compliquée puis bien élitiste. Mais on le garde comme ça pour pouvoir avoir une game politique puis être capable de t'appeler un raciste ou un xénophobe si tu dis qu'il faudrait contrôler les frontières. Parce que c'est vrai que ça sonne mal quand tu dis qu'il faut contrôler les frontières, c'est comme ça te donne l'impression que tu voulais que personne ne rentre. Non! Au Québec, on n'accueille puis on n'accueille même pas assez puis tout le monde est d'accord pour qu'on en ait plus, mais ils rentrent quand même illégalement. Réglons cette question-là mais ce monde-là, ils ne voudront jamais la régler parce que c'est leur jeu politique. Ah, je te dis qu'on est dans un drôle de monde. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada